Salut c'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va voir comment devenir indépendant financièrement. Alors tout d'abord qu'est-ce que c'est être indépendant financièrement ? Indépendant financièrement ça va être de pouvoir faire ce que vous voulez en termes de temps. Donc c'est-à-dire passer du temps avec votre famille, passer du temps à faire ce que vous aimez, à faire des activités, etc. Être indépendant c'est aussi ne plus compter quand vous achetez quelque chose. Donc ne plus jamais regarder vos comptes bancaires à part si vous achetez des gros trucs. Mais en général ça va pouvoir être de vivre de votre passion comme ça en toujours achetant ce que vous voulez. Et troisièmement être libre géographiquement. Donc quand vous êtes indépendant financièrement vous pouvez décider d'être là où vous voulez dans le monde. Vous décidez de partir demain par exemple à Dubaï ou en vacances etc. Mais tout ça en étant encore capable de vivre tranquillement comme vous le voulez. Voilà donc chacun sa propre définition de l'indépendance financière. Voilà moi je vous ai donné ma définition à moi. Il y en a d'autres qui ont une autre définition. Il y en a assez gagné 2000 euros par mois et être tranquillement chez eux. Voilà chacun sa propre définition. Maintenant nous allons voir du coup comment devenir indépendant financièrement. Voilà donc pour devenir indépendant financièrement il va falloir constituer des revenus passifs. Donc des revenus passifs qu'est-ce que ça va être ? Un revenu passif ça va être quelque chose qui va vous rapporter chaque mois de l'argent sans que vous n'ayez rien à faire. Donc les trois meilleurs revenus passifs que je vais vous donner ça va être les trois qu'il va vous falloir toujours 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 prendre. Les autres c'est des revenus qui peuvent soit ne pas être très très solide ou des gens qui vous disent que c'est ça parce qu'ils veulent vendre alors que finalement c'est pas solide et ça marche pas. Ou tout simplement des revenus passagers donc par exemple des trucs qui vont venir qui vont être à la mode et qu'au final ça va pas durer sur le long terme voilà. Alors les trois revenus passifs qui sont les plus solides pour moi et qui sont les plus solides pour pas mal de gens d'ailleurs qui sont assez experts dans la matière. Premier l'immobilier donc vous connaissez sûrement l'immobilier comme le revenu passif le plus connu. Voilà donc vous achetez un appartement chaque mois vous le louez à quelqu'un avec ce que quelqu'un va vous payer vous allez repayer ce que vous devez à la banque et peut-être encore gagner plus donc ça c'est le but. Et chaque mois vous allez faire ça jusqu'à avoir acquis l'appartement et du coup chaque fois que vous louerez cet appartement à quelqu'un vous aurez le loyer gratuitement sans plus rien faire. Voilà donc vous aurez juste à tout simplement trouver un locataire donc premièrement immobilier deuxièmement la bourse. Peu de gens connaissent la bourse parce que pour eux c'est trop compliqué il n'y a que très peu de personnes qui peuvent arriver à investir en bourse. Mais voilà en fait les gens quand ils investissent en bourse ils pensent qu'ils vont gagner plusieurs milliers d'euros en une heure etc. C'est pas ça investir en bourse c'est plutôt de l'investissement sur le long terme voilà donc investir en bourse c'est quand même assez compliqué il va falloir vous former etc. si vous n'êtes pas très très bien formé. Et troisième possibilité c'est les business en ligne voilà donc un business en ligne pourquoi est-ce que ça fait partie d'un revenu pas 6 parce que vous créez votre business vous automatisez tout et chaque mois vous allez recevoir des gains de ce business en ligne. Donc il y a plusieurs sortes de business en ligne il y en a beaucoup donc il va y avoir l'e-commerce il va y avoir les blogs les sites internet l'affiliation etc. voilà il va y avoir plein de business en ligne différents mais tout ceci c'est des business en ligne qui demande quand même un minimum de un minimum d'argent d'avance. Et voilà donc là vous allez me dire quoi vous allez me dire pour l'immobilier et pour la bourse il va falloir avoir un capital. vous allez me dire ouais moi j'ai pas de capital je suis étudiant ou tout ce que je travaille je dois le repayer pour vivre etc. Donc afin d'arriver à atteindre ce capital là et de pouvoir investir en immobilier en bourse ou dans des business qui demandent un investissement il va vous falloir commencer par quelque chose qui ne demande pas de capital de départ. Donc il va y avoir plein de choses les business en ligne ça demande un certain capital de départ quand même même si ce n'est pas énorme mais là vous allez avoir une solution que je vais vous dire tout de suite qui va être créer votre ebook. Donc créer votre ebook ça va être pour la plupart une façon de commencer avec quelque chose de pas très cher donc vous pouvez créer un ebook pour 10 euros voilà vous faites déléguer la mise en page si vous n'êtes pas très bon en graphisme la couverture etc. et c'est parti pour 10 euros vous avez votre propre ebook. Voilà donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'auteurs indépendants financièrement qui ont comme passion par exemple d'écrire des livres ou etc. et qui sont tout d'un coup avec les nouveautés avec les nouvelles technologies partis sur les ebooks. Pourquoi ? Parce qu'un ebook vous n'avez pas besoin de maison d'édition, vous n'avez pas besoin de prendre de gros risques en publiant des livres papiers qui vont peut-être pas se vendre voilà donc c'est mieux pour tout le monde et en plus un ebook va pouvoir vous rapporter chaque année des revenus passifs parce que vous n'avez pas à faire toutes ces démarches etc. que je vous ai dit précédemment. Voilà donc au lieu de sortir un livre papier ils vont sortir des ebooks et tout simplement vivre avec 5 ebooks par an environ ou peut-être plus ça dépend de leur travail ça dépend de comment ils vont travailler etc. Mais sachez qu'un ebook peut se vendre entre 5 et 15 000 euros par an donc c'est la moyenne et du coup avec 5 ebooks si vous prenez 10 000 euros par an vous allez vous faire 50 000 euros par an vous pouvez très bien vivre et tout ça sans être reconnu. Donc si vous êtes connu vous allez pouvoir même tripler ce gain donc par exemple arriver à 150 000 euros par an tout simplement juste avec vos ebooks. Voilà donc comme quoi vous pouvez tout simplement vivre de vos ebooks et ne même pas investir en immobilier en bourse. Maintenant moi je vous conseille même si vous êtes passionné par les ebooks etc. de garder de l'argent de côté et quand même d'investir dans l'immobilier et la bourse pour diversifier votre portefeuille et être sûr de pouvoir toujours avoir quelque chose encore et toujours rester indépendant financièrement. Donc je vous conseille par exemple d'avoir au minimum le but à atteindre au minimum 2 000 euros par mois de revenu immobilier et pour la bourse d'investir dans des choses à très long terme. Voilà donc par exemple dans des actions Apple, dans des actions Google etc. ou même dans des crypto monnaies que vous savez que dans 10 ans ils auront triplé etc. ou quadruplé voilà. Donc maintenant essayez de commencer à devenir indépendant financièrement donc devenir indépendant financièrement ça peut vous prendre quelques mois ça peut vous prendre quelques années mais le plus important c'est pas le temps que ça va vous prendre c'est avoir la mentalité de devenir indépendant financièrement. Donc quelqu'un qui veut devenir indépendant financièrement ça va être quelqu'un qui aura la mentalité de toujours vouloir acquérir des revenus passifs dans sa vie. Ça va être quelqu'un qui va pas acheter des voitures à 100 000 euros alors que... enfin faire des prêts de 100 000 euros pour acheter des voitures alors qu'il n'y a pas cet argent là etc. Achetez des voitures quand vous avez déjà 100 000 euros qui tombent par mois de revenu passif voilà. Là vous pouvez acheter des voitures à 100 000 euros il n'y a pas de problème mais quand vous n'avez pas de revenu passif essayez de toujours investir dans des revenus passifs. Il faut que ce soit votre objectif. Donc pour commencer il va falloir du coup vous lancer dès maintenant et moi ce que je vous conseille du coup c'est de vous lancer avec un ebook pour le départ. Voilà donc ne soyez pas pressé, ne voulez pas tout de suite devenir riche etc. Prenez votre temps mais imaginez la vie elle va durer encore 50 ans, encore 30 ans, encore 20 ans. Imaginez ce que vous pouvez faire en deux ans à peine. En deux ans vous pouvez largement devenir indépendant financièrement. Arrêtez de penser au mois prochain, à l'année prochaine etc. Pensez au long terme. Imaginez-vous dans deux ans, dans deux ans vous allez pouvoir vivre la vie que vous voulez si vous passez par toutes les étapes nécessaires. Voilà parce que si vous voulez trop faire trop vite ça va être trop dur et finalement vous allez abandonner et dire que c'est impossible et dire que les gens qui vous expliquent c'est des escrocs etc. Voilà donc prenez votre temps, faites les étapes étape par étape. Alors si vous voulez commencer d'ailleurs, donc commencez par créer votre ebook, c'est la chose la plus simple. Et justement j'ai en ce moment du coup une formation pour créer votre ebook, le faire connaître et le publier. Donc le créer et savoir quoi mettre comme contenu dedans, le publier efficacement parce que beaucoup de gens publient dans leur ebook et pensent qu'il va se vendre tout seul. C'est faux, ça ne marche pas ça. Et troisièmement le faire connaître parce qu'un ebook ce n'est pas un livre papier, ce n'est pas la maison d'édition qui va faire la promotion, c'est vous qui devrez faire votre propre promotion. Et je sais que beaucoup de gens ne sont pas très bons en marketing justement, s'ils créent des ebooks ce n'est pas pour faire du marketing. Donc là je vais vous expliquer comment faire connaître votre ebook facilement. Et justement jusqu'au 1er avril minuit, vous allez avoir moins 50% sur ce méga pack de formation avec en bonus une formation sur mon modèle d'ascension pour devenir indépendant financièrement. Voilà, donc commencez dès maintenant, n'attendez plus le meilleur moment parce qu'il va y avoir plein de gens qui vont dire que ce n'est pas le moment, etc. Le meilleur moment ne va pas exister. Il va falloir commencer le plus tôt possible pour vivre votre vie que vous voulez, pour atteindre votre objectif. Voilà, donc si vous commencez, si vous ne commencez pas, vous n'attiendrez jamais votre indépendance financière. Voilà, il faut commencer, il faut se lancer, il faut tenter des choses. Ceux qui ne tentent rien, ils n'auront jamais rien. Donc pourquoi est-ce qu'il va falloir se former ? Tout simplement parce que moi je ne m'étais pas formé à la base et j'ai galéré, j'avançais pas. Ok, vous pouvez devenir indépendant financièrement sans vous former, mais ça va vous prendre plusieurs années ou plusieurs mois de plus que si vous ne vous formez pas. Si vous vous formez, moi ce que je vous propose c'est de réduire le temps que vous allez passer à vouloir devenir indépendant financièrement, même plusieurs années. Voilà, parce que moi au début je ne m'étais pas formé et là vous allez tout simplement pouvoir éviter les erreurs que j'ai fait moi-même, tout simplement éviter les erreurs que les autres ont faites et gagner énormément de temps. Voilà, vous ne l'avez pas commencé dès le début, des gens l'ont déjà fait à votre place, ils ont déjà fait les erreurs à votre place, ne les refaites pas et formez-vous un minimum. Vous allez investir peut-être 1000 euros ou peut-être 100 euros ou peut-être 10 000 euros dans des formations maintenant, mais c'est de l'investissement long terme, voilà, c'est comme si vous investissiez dans un revenu passif. Imaginez dans 20 ans, dans 20 ans, toutes les formations que vous avez prises, vous saurez quoi faire et du coup ce sera extrêmement rentable parce que vous allez tout simplement pouvoir gagner énormément, énormément d'argent en plus. 20 000 euros dans 20 ans, qu'est-ce que ça sera ? Vos 20 000 euros se seront transformés en des millions d'euros, voilà. Donc, du coup, si vous voulez tout de suite regarder cette formation vidéo, vous allez avoir le lien dans la description juste en dessous. Vous allez pouvoir commencer dès maintenant à devenir indépendant financièrement et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !